Pourquoi est-ce qu'il y a de la lévitation ? L'onde se met à tourbillonner, vous la voyez pas, mais elle tourbillonne. Et en tourbillonnant, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est des électrons qui tourbillonnent et ça, ça fait un champ magnétique. Et donc elle tourbillonne pour repousser les mains. Donc là, je peux dire que j'ai une manifestation à l'œil nu de la physique quantique en direct. Au début, j'ai beaucoup tourné dans les lycées, un peu partout en France. Et puis depuis 10 ans, j'ai monté une nouvelle équipe qui s'appelle La Physique Autrement, où là, on teste carrément des nouvelles façons de vulgariser la physique auprès du grand public. Alors on vise vraiment tous les publics, du plus jeune au plus vieux, et en particulier le public jeune adulte, qui moi, me tient particulièrement à cœur. Et puis on essaye aussi de travailler avec les enseignants, avec les vulgarisateurs professionnels, et puis aussi avec nos collègues, pour leur montrer d'autres façons de vulgariser la physique. La tasse et le donut sont absolument identiques, parce qu'ils ont tous les deux un trou. Ce trou, c'est ce qu'on appelle un invariant topologique. On va tester tous les supports et tous les formats possibles. Des formats très classiques, par exemple la conférence grand public, ou la vidéo sur YouTube. Et puis des formats plus originaux. Par exemple, tout récemment, on s'est mis sur TikTok à essayer d'expliquer la quantique en une minute. Ou encore, pendant le confinement, des conférences confinées depuis chez moi, dans mon appartement, à faire plein de petites expériences en direct. Voilà l'onde quantique. D'accord ? Au début, vous avez une onde comme ça. Et puis, au moment où vous mesurez, regardez, hop ! Elle se transforme en particules. Alors pour développer ces nouveaux formats, nous-mêmes, physiciens, on est un peu limités, il faut le reconnaître. Et donc, on a choisi de travailler avec des designers, avec des créateurs, avec des artistes qu'on fait venir dans l'équipe et avec qui on travaille au quotidien pour essayer de frotter nos univers et d'inventer, justement, des nouveaux dispositifs de médiation. Mais ce que je trouve très beau ici, c'est que finalement, tout est relié par un seul et même concept. L'onde. Alors, on a plusieurs objectifs. Le premier, déjà, c'est essayer de donner des clés de compréhension aux citoyens, les aider à comprendre ce qui se joue en ce moment et ce qui pourrait bouleverser l'avenir. Et puis, un deuxième objectif qui me tient particulièrement à cœur, c'est comprendre ce qui se passe dans les laboratoires en ce moment. Essayer de décrypter les toutes dernières découvertes. Et puis, un dernier objectif, c'est d'essayer d'inventer des nouvelles façons de vulgariser et aussi d'enseigner les sciences. On est vraiment à un tournant où il faut trouver des nouvelles façons de parler de sciences au grand public. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. J'ai créé un rail qui se referme sur lui-même, mais le champ magnétique ne change pas le long du rail. Donc, normalement, ou la ou le supraconducteur, je peux tenir. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il va vite qu'il tient. Je peux ralentir pour le mettre comme ça. Évidemment, il faut que je m'arrête quand il n'y a plus d'azote, parce que là, la fête foraine va s'arrêter un peu brutalement. Sous-titrage ST' 501